Le lundi 7 février 2022, une journée noire pour certains acquéreurs d'une parcelle de 25 hectares d'Adjine-Palmeray. Plusieurs acquéreurs ont vu leur maison démolie. A la demande des acquéreurs A la demande des acquéreurs de la parcelle de 25 hectares d'Adjine-Palmeray, il s'est tenu une rencontre sur les décombres de la démolition des bêtiments sur la parcelle Adjine-Palmeray. Une conférence de presse portée sur un litige foncier d'une parcelle de 25 hectares revendiquée par le village d'Adjine et les acquéreurs le cri de cœur des acquéreurs ainsi, devant la presse, plusieurs acquéreurs ont-ils exprimé leur mécontentement ? Marc Hadoubou, acquéreur, a expliqué les circonstances du déguerpissement et a profité de l'occasion pour lancer un cri de cœur au président de la République Alassane Ouattara, Depuis le lundi 7 février 2022, à 5 heures du matin nous avons été encerclés par plus 250 forces de l'ordre. Dès 8 heures. Nous avons demandé ce qui se passe, on nous a demandé de nous référer à la mairie de Bingerville. Lire aussi commune de cocody litige foncier, la communauté Hatchan de Mputo village appelle Ouattara au secours nous avons nos enfants qui vont à l'école ici, aujourd'hui ou habiter en pleine rentrée scolaire. Nos biens toutes nos économies ont été détruites. Nous sommes partis voir le maire, il a dit, il n'a rien à voir avec nous. Nous nous sommes rendus à la chefferie d'Adjine, ils nous ont brandi une grosse de justice, on constate que la grosse ne nous concerne même pas de près ni de loin. Ils ont détruit toutes les maisons, on n'a pas pu les empêcher pour la démolition de nos biens et maisons. Nous avons nos enfants qui vont à l'école ici, aujourd'hui ou habiter en pleine rentrée scolaire. Nos biens toutes nos économies ont été détruites. J'appelle le Président de la République à nous aider. Lire aussi porboué baroblique litige foncier, ce que les acquéreurs du lotissement Abkhan Bernard d'Abuabou attendent du procureur et de l'État nous lui faisons confiance et à la justice de notre pays que les responsabilités soient situées. Le Président a dit chaque Ivoirien un toit, nous n'en avons pas volé, c'est nos propres économies aujourd'hui en un temps record, on se trouve dehors. Nous souhaiterions que le chef de l'État nous aide, a indiqué l'un des acquéreurs Marc Aboudou meurtri. Lire aussi litige foncier, des populations d'Akouedo en colère se soulèvent et manifestent bruyamment, ce mardi nous nous sommes constitués en un comité avec les acquéreurs pour pouvoir revendiquer et attaquer ceux qui sont venus casser les maisons des acquéreurs. Allant croire, la chefferie d'Adjine avec l'appui d'un opérateur économique ont loti les 25 hectares d'Adjine Palmeray d'où certains acquéreurs ont souscrit avec le dit village et le dit opérateur économique. Tous accusent la ZEC Mimosa d'avoir exproprié leur terrain. Toutefois, en s'insurgeant contre des actes de déguerre-peace, ils ont relevé qu'une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Le secrétaire chargé des fonciers de la chefferie Adjine joint au téléphone le secrétaire chargé des fonciers de la chefferie Adjine, Ange Dao a accordé à la presse une rencontre à chefferie d'Adjine, « Nous nous sommes constitués en un comité avec les acquéreurs pour pouvoir revendiquer et attaquer ceux qui sont venus casser les maisons des acquéreurs de 25 hectares d'Adjine Palmeray. Depuis le mardi, nous avons commencé à travailler dans ce sens. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique litige foncier à Bingerville, les villageois de Mbateau-Bouaké interpellent l'État Il y a des informations que je ne pourrai pas vous donner puisque c'est un recours de justice actuellement. Nous avons demandé que tous ceux qui ont eu leur bien détruit de faire un constat avec un huissier et voir dans quelle mesure voient un dédommagement peut être possible. Qui a fait quoi ? Pour pouvoir être interpellé. Nous réunissons toutes les preuves si possible, a déclaré Ange Dano secrétaire chargé des fonciers d'Adjine Village. Par ailleurs, concernant la parcelle des 25 hectares Adjine Palmeray, les autorités coutumières d'Adjine Village déclarent au haut et fort que cette parcelle leur appartient. La chefferie d'Adjine reste disponible pour apporter des éclairages sur cette affaire. Pour les 25 hectares Adjine Palmeray, nous y reviendrons.